Musique Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de reprendre ma série de top 5, top 10 et du coup aujourd'hui on va parler des livres qui m'ont déjà marqué en 2018 parce que oui, on est déjà fin juin et fin juin c'est peut-être déjà le moment de faire un petit bilan des lectures qui m'ont marqué en ce début d'année. Du coup lorsque j'ai pensé à faire ce top 5, clairement le premier livre qui m'est venu à l'esprit c'était Le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux. Oui le titre est long et il n'est pas forcément aisé de s'en souvenir mais ce roman de Martha O'Kelley chez les éditions Charleston ça a été mon premier coup de coeur dans les sorties de cette année. Moi je l'avais lu un petit peu avant donc je triche un petit peu je sais mais il est tellement génial et si vous ne l'avez toujours pas lu je ne comprends vraiment pas ce que vous attendez encore ça fait 6 mois qu'il est sorti les gars. Du coup dans cette histoire on va suivre 3 femmes, 3 femmes fortes, déterminées qui vont être confrontées à l'horreur de la seconde guerre mondiale. Tout d'abord on va suivre Caroline Féridé Caroline Féridé qui est une jeune femme qui a vraiment existé donc c'est tiré de fait réel et en gros c'est une américaine qui aide les français de son pays et qui va être amenée aussi à un moment donné à aller en France. Bref c'est vraiment vraiment très bien. Ensuite on va aussi suivre Erta Oberhauser alors elle, avec elle on va vivre l'horreur absolue tout comme avec Cassia, une jeune polonaise qui va être embarquée dans un camp de concentration avec Erta Oberhauser on va suivre une jeune femme SS, une médecin qui va être amenée à commettre les pires horreurs de la guerre et puis on va avoir Cassia, la jeune polonaise qui va subir les pires horreurs de la guerre. Bref comme vous le voyez à travers ces 3 femmes on retrace la seconde guerre mondiale et toutes ses horreurs mais en même temps il y a un message d'espoir dans ce roman c'est pas juste de l'horreur pour de l'horreur non non, il y a un message d'espoir et c'est vraiment ce qui m'a beaucoup touchée c'est juste génial, c'est vraiment bien écrit c'est un beau bébé, il baisse son poids mais en tout cas il vaut vraiment le coup personnellement je l'ai dévoré en quelques jours tellement l'histoire était addictive et tellement j'avais envie d'en savoir plus. Du coup le premier roman qui m'a marqué dans les sorties de l'année 2018 c'est celui-ci, c'est sûr. Ensuite on va tomber dans un petit peu de fantasy et un peu moins d'horreur il s'agit de La couleur du mensonge d'Erin Beatty aux éditions Lumen c'est un roman dont j'attendais beaucoup et en général quand j'en attends beaucoup je suis plus facilement déçue et là il a tenu juste toutes ses promesses. Dans cette histoire nous allons suivre Sage Sage qui est une orpheline qui a été recueillie et qui est destinée à être mariée mais elle sait pas du tout ce qu'elle veut donc lorsqu'elle va rencontrer l'entremetteuse, la marieuse du pays elle va lui dire que bon, elle s'en fout elle en fait elle va pas tout faire pour être mariée à un bon parti et finalement la marieuse va la prendre sous son aile et on va être embarquée à travers un univers vraiment fascinant dans un voyage, en fait elles vont faire un voyage vers la capitale là où la marieuse doit trouver la meilleure concubine ou le meilleur parti en tout cas pour les assembler l'un à l'autre et en fait Sage elle va être là pour espionner pour la marieuse et pour pouvoir faire les meilleurs choix possibles. Dans tout ça il y a une histoire de guerre, il y a une histoire de royaume c'est juste génial, il y a plein de secrets il y a aussi bien sûr plein de mensonges et c'était vraiment vraiment sympa il y avait plein de rebondissements j'ai beaucoup aimé la fin voilà j'ai juste hâte d'avoir le livre 2 entre mes mains parce que là c'était vraiment très très bien et j'espère ne pas être déçue par la suite parce que celui-ci a clairement marqué mon année 2018. Ensuite j'ai décidé de vous parler de La princesse et l'alchimiste Demi Ullward aux éditions Pocket Jeunesse c'est aussi un roman dont j'attendais beaucoup et qui m'a aussi donné beaucoup dans cette histoire on va suivre la princesse Evelyne qui a bu son propre filtre d'amour et qui tombe donc amoureuse d'elle-même de ce fait la famille royale va organiser une chasse fantastique et tous les alchimistes du pays vont être amenés à chercher tous les ingrédients pour fabriquer le meilleur antidote possible dans ce contexte nous allons aussi suivre Samantha Chimi qui est une héritière d'une des plus grandes familles d'alchimistes du royaume et celle-ci va se lancer à la recherche des ingrédients de l'antidote pour redorer le blason de sa famille. On va avoir un univers riche de la forêt tropicale aux montagnes glaciales clairement on n'a pas le temps de s'ennuyer il y a des rebondissements la femme a beaucoup plu et bref je vous le recommande à 100% et c'était aussi l'une de mes 5 très bonnes surprises de 2018. Si vous me suivez depuis le début de l'année vous l'avez forcément vu passer et vous m'avez forcément vu bien en parler je parle bien sûr du Faiseur de rêves de Lainie Taylor aux éditions Lumen c'est un roman que j'étais très contente de pouvoir découvrir j'en attendais aussi beaucoup et comme pour les autres il m'a apporté énormément. Dans cette histoire nous allons suivre Laszlo Lestrange Lestrange parce que c'est un orphelin voilà il va être amené à arriver en ville et il y a cette histoire en fond d'une ville invisible dont personne n'est jamais revenu vivant et dont personne ne se souvient du nom depuis quelques temps. Cette ville va être pleine de mystères pleine de rebondissements on va avoir vraiment une histoire saisissante tout autour de cette ville forcément vous vous doutez que Laszlo va être amené à y aller moi j'ai juste adoré ce bouquin ça a été une très bonne surprise ça a été un vrai coup de coeur pour moi ou en tout cas une très bonne lecture je sais plus comment je l'ai noté mais en fait je me rends compte que parfois quand je lis des bouquins je me dis ah c'est pas forcément un coup de coeur machin et vu comment j'y repense dans les mois d'après je me dis si si en fait si c'était un coup de coeur et les 5 livres là que je vous présente c'était mes 5 livres coup de coeur de ce début 2018 et je suis plutôt contente d'en avoir eu 5 c'est quand même beaucoup en 6 mois du coup je vous le recommande aussi à 100% tout comme les autres Le Faiseur de Rêves c'était clairement de la bombe et enfin le 5ème livre de ce top il s'agit de Des jours et des vies de Gilles Paul aux éditions Charleston dans ce roman on va avoir un récit en deux voix c'est à dire qu'on va avoir un récit dans le passé en 1914 où on va suivre la famille Romanov et notamment Tatiana l'une des filles Romanov mais aussi un officier qui est tombé amoureux de cette grande duchesse et puis on va avoir aussi un récit en 2016 une jeune femme appelée Kitty Fisher va découvrir que son mari la trompe et elle va décider de se barrer à l'autre bout du monde c'est à dire aux Etats-Unis où on lui a légué une petite cabane en fait son arrière grand-père lui aurait légué une petite cabane et c'est là qu'elle va découvrir l'histoire de son arrière grand-père du coup vous doutez que les deux récits vont se rejoindre à un moment donné moi j'ai juste adoré j'ai adoré les deux récits que ça soit la force de Kitty qui se remet d'une épreuve vraiment difficile dans sa vie mais aussi cet officier et cette jeune fille Romanov leur romance leur histoire leur péripétie j'ai adoré j'ai été fascinée du début à la fin et je ne peux que vous recommander ce roman encore une fois un roman Charleston mais vraiment en ce début d'année il y avait du lourd une fois n'est pas coutume j'ai décidé de tricher à nouveau parce que je vous ai annoncé un top 5 et en fait je vais vous parler de 6 livres pourquoi ne pas l'avoir appelé top 6 parce que sinon je ne peux plus tricher et c'est pas marrant du coup le 6ème livre dont je voulais vous parler en fait je ne l'inclus pas dans ce top 5 parce qu'à l'heure où je filme cette vidéo et surtout au moment où je vais la poster il ne sera pas sorti ou alors il sortira le lendemain donc ça ne compte pas encore comme une sortie de 2018 parce qu'il n'est pas encore sorti mais je voulais absolument vous parler de Elisa de Sarah Shepard aux éditions Charleston Noir j'ai adoré ce roman c'est un thriller psychologique c'est pas gore ou quoi mais en fait on va suivre une jeune femme qui se prénomme Elisa bien sûr qui va être embarquée dans une histoire vraiment très compliquée on va flirter entre la réalité et la folie si vous voulez vous voyez on va être dans ce genre de thriller psychologique où on ne sait pas si l'héroïne que l'on suit est folle ou pas ou si ce qu'elle voit est réel et ça c'était vraiment 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 prenant c'est vraiment un questionnement durant tout le bouquin les rebondissements sont là la fin est vraiment vraiment saisissante j'ai adoré ce livre voilà franchement j'en attendais beaucoup parce que Sarah Shepard c'est quand même l'auteur de Little Liars que j'avais beaucoup aimé au niveau de la série et du coup j'attendais un thriller à la hauteur de mes espérances et il est là il est là j'ai vraiment adoré ça a été un coup de coeur pour moi j'espère qu'il le sera aussi pour vous d'ailleurs il peut vraiment vous accompagner tout au long de cet été je pense que ça sera très bien de lire ce roman sur la plage ou ailleurs peu importe j'ai vraiment adoré après vous me connaissez moi tout ce qui est psychologique je fonce et si je vous dis que j'ai pas été déçue c'est que ça tient la route pour le coup même au niveau psychiatrique ça tient le coup et c'est saisissant et je m'attendais pas à ça voilà j'ai été surprise par ce roman et être surprise par un roman psychologique pour le coup pour moi ça compte beaucoup donc je ne pouvais pas ne pas en parler dans cette vidéo parce que c'est vraiment un roman qui m'a énormément marqué en ce début 2018 alors même s'il n'est pas sorti et bien il fallait que j'en parle dans cette vidéo c'est maintenant terminé pour ce top 5 j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains des livres dont je viens de vous parler si jamais je vous ai intrigué avec ceux-ci n'hésitez pas à aller voir mes chroniques sur le blog pour en savoir davantage un petit pouce bleu un abonnement ça n'est toujours pas fait ça me fera toujours plaisir et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501